Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 23 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens pour calmer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Se l'on tous bénit. Comme une brebis muette, Amen, Esaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé du Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Amen. Et je vous conseille de lire tout, Esaïe 53. Donc, Esaïe 53, nous parle de notre Seigneur Jésus. Comment il est arrivé à cet endroit-là ? Il était comme une brebignette. Il n'a rien dit à tout ce qui lui a été collé comme reproche ou bien comme vice. Il n'a rien dit. Alors, quand on lit ça, on s'est dit, ok, il a subi ce que les gens lui ont fait subir. Mais au fait, le message de Dieu derrière Esaïe 53, c'est que c'est là que Jésus-Christ devait arriver pour pouvoir nous posséder un jour. C'est-à-dire, pour pouvoir nous affranchir et faire que nous sommes désormais à lui. Parce que, dans Esaïe 53, le verset 12, c'est dit, c'est pourquoi... Pardon, pardon, pardon. Le verset 11. Alors, le fait que Jésus-Christ puisse te justifier repose sur le fait qu'il a été une brebignette. devant ceux-là qui ont fait de lui ce qu'il voulait. Amen. Il a été une brebignette. Et la victoire se trouve là. Amen. La victoire se trouve dans le fait que Jésus-Christ a été qualifié de brebignette. Il pouvait faire quelque chose. Rappelons-nous, il a dit, « Si je voulais, des légions d'anges descendraient pour le défendre. » Et si Jésus-Christ avait fait cela, nous ne serions pas franchis. Jésus-Christ avait la possibilité de dire aux anges de venir en renfort. Mais il s'est laissé tout simplement abattre, bastonner, malmener parce qu'il a pris ta place et moi. Amen. Et ce passage est vraiment en contraste avec Matthieu 12, le verset 26. Dans Matthieu 12, le verset 26, voilà ce qu'il dit. C'est dit, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. dont Jésus-Christ s'est laissé aller à la boucherie. On peut avoir l'impression qu'il était faible. Mais ce passage traduit justement le fait que ces hommes-là n'ont pas pu entrer dans la maison de Jésus pour lier son homme fort. parce que la seule manière pour toi d'être dirigé par ton homme fort c'est que tu sois au contrôle de ta vie laquelle tu as remis entre les mains de Dieu. Alors Jésus-Christ a remis sa vie entre les mains de Dieu et ces hommes-là sur la terre malgré tout ce qu'ils ont fait pour faire sortir Jésus-Christ de lui-même ils n'ont pas réussi. Jésus-Christ est resté égal à ce qu'il voulait dans son corps il est resté muet. Il avait les réponses mais il est resté tout simplement muet afin que l'être humain puisse être délivré. Parce que l'être humain était esclave de tout ce qu'il y avait sur la terre tous les vices il était esclave il en était esclave. Alors c'est dit au verset 29 Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piécer bien sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors ton homme fort où se trouve ton homme fort? Ton homme fort se trouve au niveau de ton âme bien sûr on peut le dire de ton esprit mais l'âme c'est le pont entre l'esprit et puis notre corps notre chair dans notre âme donc se trouve notre volonté nos émotions notre intelligence nos pensées et tout ce que nous voulons faire se trouve dans notre âme et Dieu nous a créé avec le libre arbitre donc tu peux décider d'obéir à Dieu ou bien tu peux décider de marcher selon ce que ton coeur veut tout est entre tes mains toutefois Jésus Christ te dit si tu veux venir à lui il te dit de lui donner ta volonté parce que ce n'est que comme ça que tu pourras pouvoir pouvoir maîtriser tes émotions et arriver jusqu'à Dieu parce que ce n'est plus toi qui vas vivre c'est Jésus Christ lui-même qui va vivre cette vie là en toi c'est comme ça que tu vas réussir alors c'est dit dans Apocalypse 3 quand Jésus Christ a parlé à l'église de l'audissier dans Apocalypse 3 le verset 20 Jésus Christ a dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi et la porte c'est où ? la porte c'est ta volonté c'est ta volonté si tu veux laisser Jésus Christ entrer il va entrer si tu ne veux pas aussi il n'entrera pas donc quand il dit qu'il se tient à la porte il te dit qu'il se tient à l'endroit où se trouve ta volonté à l'endroit où tu peux exercer ta volonté il te dit que si tu lui ouvres il soupera avec toi et commencera un point de départ d'une relation avec Dieu et si tu ne si tu ne lui ouvres pas ben voilà il ne va pas forcer son entrée en toi et on comprend Jésus Christ a exercé sa volonté pour devenir une brebis muette c'est-à-dire il a laissé le Père tout simplement diriger sa vie s'il fallait qu'il parle il parlait mais très très souvent il n'a rien dit regardons un peu dans son procès il n'y a pas beaucoup de paroles qui ont été échangées parce que il marchait selon ce que l'Esprit de Dieu lui demandait de faire c'est comme ça c'est comme ça seulement qu'il allait jusqu'au bout et dans Luc pardon dans Matthieu 12 le verset 29 notre Seigneur nous dit comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et pié ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort et comme on vient de le voir ton homme fort c'est ta volonté la volonté elle est là où il y a ton âme et c'est là que l'autorité est exercée et la seule manière pour toi de devenir ce que tu es venu faire sur la terre c'est que tu sois au contrôle de ton homme fort ça veut dire que tu sois le maître dans ton corps et étant le maître tu as donné droit à Jésus Christ de disposer de ton corps parce qu'il a dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive donc seule la personne qui est maître de son corps peut dire à l'autre je te donne mon corps alors si tu es maître de ton corps c'est que tu pourras dire à Jésus de prendre le contrôle de ton corps malheureusement il y a beaucoup de personnes des adultes qui sont pas maîtres de leur corps ils sont les adultes mais c'est leur famille qui les contrôle ils sont adultes mais c'est leur frère et les soeurs qui gèrent leur vie ils sont adultes mais c'est le mari c'est la femme qui gère leur vie etc etc ce sont les personnes liées c'est-à-dire elles sont pas indépendantes elles dépendent de quelque chose d'un système d'une organisation elles dépendent et notre Seigneur de dire comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piacer bien sans avoir auparavant lié cet homme fort es-tu lié ça c'est une question à laquelle chaque enfant a des devoirs à répondre un jour ou l'autre parce que si tu ne réponds pas à cette question maintenant elle va te suivre jusqu'à l'éternité ceux qui répondent à cette question maintenant vont tout faire pour trouver une solution s'ils se rendent compte qu'ils sont liés et la plupart des êtres humains sont liés sont liés soit par les traditions soit par les règles de vie de la famille ils sont liés soit par des liens ancestraux soit par la religion soit par leur propre pensée la plupart des gens sont liés or pour être conduit à ta boucherie ou bien pour être conduit à ce point où tu dois tu dois être quand Jésus Christ viendra il faudrait que il faudrait que tu sois au contrôle de ton homme fort beaucoup de personnes aiment entrer dans la maison les autres dans la vraie vie il y a des gens qui veulent aller chez les autres ils ne veulent pas avertir ils veulent gérer la maison les autres la société elle est telle que quand on voit chez quelqu'un avec le cellulaire aujourd'hui on peut appeler pour dire ah oui je veux venir et tout et tout mais souvent il y a des gens qui ne veulent pas avertir ils veulent juste se présenter devant la porte ça dit ils veulent forcer à entrer mais on est dans une situation où la technologie tout ça a facilité les choses dont le respect que tu as pour l'autre fait que un simple coup de fil ça fait du bien de dire est-ce que je peux passer et l'autre a le droit de dire non je ne veux pas te voir non ça ne donne pas mais les choses sont faites de telle sorte que si quelqu'un se point devant ta porte c'est comme si tu es obligé d'ouvrir mais tout nous montre quand on lit la parole de Dieu que tu n'es pas obligé d'ouvrir parce que c'est dit quoi verset 29 c'est dit comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ça dit si quelqu'un vient devant ta porte quelle garantie as-tu qu'il ne vient pas pour te lier et ça c'est physiquement les gens disent que plusieurs événements sont arrivés et n'est-ce pas sur la terre je ne vais pas donner des détails parce que les gens ont cogné à la porte et les autres ont ouvert immédiatement soit parce que c'était une situation de fête ils ont ouvert immédiatement en pensant que c'était une situation de bienvenue mais ceux-là qui ont cogné à la porte sont venus pour les lier et puis les ont ligotés et puis les ont tués et cet état nous envoie des signaux des alertes qu'on nous dit il faudrait faire très attention et aujourd'hui spirituellement beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de leurs maisons qui sont pillées par leurs leaders c'est-à-dire les pasteurs les anciens d'église les diacs une fois qu'ils ont l'autorité sur ta vie ils peuvent entrer dans ta maison et où est ta maison ta maison c'est ton corps ton corps c'est le temple du Saint-Esprit ils peuvent entrer dans ta maison Dieu dit quoi on n'appelle personne directeur on n'appelle personne maître on n'appelle personne seigneur parce que c'est Dieu seul qui est ton Dieu à partir du moment où Dieu seul est la seule autorité sur ta vie alors toutes les autres personnes qui sont là ne sont que des personnes ordinaires ou bien sont des personnes voleuses ok sont des personnes voleuses alors il y a beaucoup de choses des situations spirituelles qui se passent sur la terre souvent on ne fait pas attention quelqu'un peut t'inviter en tant que frère et soeur chez lui chez elle à manger mais alors que tu vas lui il a déjà livré ton âme tu vas pour manger sa nourriture mais lui il t'invite pour pouvoir entrer dans ta maison parce que les gens sont assoiffés d'entrer dans la maison des autres ils veulent lier ton emploi ils veulent savoir qui tu es ils veulent entrer ils veulent prendre ce que tu as c'est ça que Jésus Christ a dit il dit personne ne peut entrer chez un homme fort et piller ses biens mais maintenant arrêtons-nous là quels sont les biens que les gens viennent piller chez un enfant de Dieu ce n'est pas l'or ce n'est pas l'argent ce n'est pas le bronze ce n'est pas les diamants qu'est-ce qu'ils viennent piller comme bien ils viennent prendre ta lumière ils viennent prendre ta relation avec le Seigneur ils viennent te souiller parlons-en il y a des situations que souvent on ne sait pas trop bien on ne veut pas aborder mais il y a des situations de mari de nuit de femme de nuit qui se passent les enfants de Dieu ne prêtent pas attention à cela mais il y a des gens sur la terre qui ont acquis un niveau de mal ou de possession diabolique de telle sorte qu'ils peuvent pénétrer chez toi et se poster comme un mari de nuit comme une femme de nuit c'est pourquoi ils viennent paupiller ta maison il y a des gens que tu appelles frères et sœurs en Christ il y a des leaders qui disent oh oui c'est mon ancien c'est mon diacre c'est mon pasteur mais ce sont des démons des démons parce qu'ils ont mûri dans le mal il y a des gens qui sont doux des enfants de Dieu qui sont juste des agents de Satan mais comment le sauras-tu tu le sauras seulement dans ta relation avec Dieu dans ton type de relation avec Dieu ils viennent pour te lier lier tes enfants lier c'est ça que tu as de bien ils viennent pour prendre possession de ta lumière ce pourquoi tu travailles parce que pour l'enfant de Dieu la chose la plus chère qu'il a c'est la lumière c'est l'intimité avec le Seigneur c'est ça que l'enfant de Dieu a l'autre qui est du diable il passe son temps à bavarder il passe son temps à courir après les choses du monde et quand vient le temps de dormir alors que tu veux te reposer il vient pour entrer dans ta maison piller ta maison pour t'empêcher d'aller de l'avant dans la voie que tu as choisie parce que toi tu as choisi de suivre Jésus eux ils ont choisi le monde et là encore ils t'empêchent d'avancer sur ta voie comment on appelle cela on appelle cela de la méchanceté et Dieu te dit personne ne peut entrer dans ta maison sans avoir auparavant lié ton emploi au salut de ta volonté alors quand il lit ta volonté qu'est-ce qu'il lit ils empêchent ta volonté d'aller faire ce que Dieu attend de toi si Dieu attend de toi que tu lis ta Bible ils peuvent venir débarquer devant ta porte pour dire bonjour si Dieu attend de toi que tu puisses faire la louange ils vont faire des incantations toutes sortes de situations pour t'empêcher de prospérer de prospérer dans ta relation avec Dieu parce que c'est ça que tu as de meilleur ta vie c'est Jésus et eux ils travaillent pour t'empêcher d'aller de l'avant qu'ils se postent en mari de nuit qu'ils se postent en femme de nuit qu'ils se postent en gestionnaire de croix en gardien de ta maison peu importe la façon qu'ils se postent il est important que tu les détectes et que tu les empêches de te perturber qui reçois-tu dans ta maison qui qui passe devant ta porte et dit je suis passé pour dire bonjour tous ces gens-là tu dois les identifier et les empêcher de se tenir devant le seuil de ta maison de se poster à une fenêtre de ta maison parce que ce sont les agents de Satan qui viennent pour piller ta maison et ils pillent pour lier ton enfant lequel enfant n'est que ta volonté qui veut avancer dans les choses de Dieu notre Dieu nous dit dans Proverbe 23 dans Proverbe 23 le conseil qu'il nous dit au verset 26 voilà ce que notre Dieu nous dit il dit mon fils donne-moi ton coeur et que tes yeux se plaisent dans mes voies car la prostituée est une force profonde et l'étrangère un puits étroit mon fils ma fille donne-moi ton coeur et que tes yeux se plaisent dans mes voies la vie est remplie de surprises la personne qui va chercher à te lier c'est la personne qui a mangé à ta table c'est la personne que tu appelles frère soeur ami camarade c'est elle qui va te lier ce n'est pas un inconnu qui va te lier qui a livré Jésus c'est Judas Judas était parmi ses amis la personne qui va te lier c'est la personne qui te fréquente et qui voit ce que tu as ça dit qui voit ta lumière parce que la lumière c'est ça qu'il y a de plus précieux il n'y a pas autre chose de plus précieux que la lumière et cette lumière c'est à prix de tes genoux que tu acquiers cela c'est à prix de ton sommeil que tu acquiers cela voilà pourquoi c'est ça que l'ennemi va chercher et il va utiliser les personnes qui sont proches de toi tes voisins tes amis les gens que tu appelles anciens diacres et tout eux ceux qu'on va utiliser pour te lier mais toi tu dois être éveillé tu dois savoir qui est ami qui est ennemi qui sourit avec toi et puis par derrière t'envoie les flèches tu dois les connaître au bout des doigts parce que ce sont ces personnes là qui ont venu déstabiliser ta maison ta famille parce que tu les as reçus parce que tu les as accueillis parce que tu leur as fait du bien c'est eux qui vont venir te descendre qui vont venir te ligoter pour t'empêcher d'aller de l'avant et Dieu te dit mon fils ma fille que tes yeux se plaisent dans mes voies et dans proverbe 4 le verset 4 ton Dieu te dit que ton coeur retienne mes paroles observe mes préceptes et tu vivras est-il en train de te dire que le méchant ne va pas rôder autour de toi non il est en train de te dire de continuer d'étudier sa parole de continuer de prier de continuer de t'attacher à ses préceptes parce que lui il va te garder il va t'accorder la vie alors que l'ennemi te calcule alors que ton voisin celui que tu appelles ami camarade sœur et tout te calcule Dieu te gardera il te gardera précieusement parce que toujours dans le proverbe 23 le verset 27 se dit car la prostitié est une force profonde et l'étranger est un peu étroit il l'a mis en contradiction avec le 26 le 26 se dit mon fils donne moi ton coeur et que tes yeux se plaisent dans mes voies car la prostitié est une force profonde ça dit que si tu ne marches pas sur la voie de Dieu tu vas te retrouver sur la voie de la prostitié c'est l'un ou l'autre et la prostitié sa mission c'est quoi c'est de venir lier ton homme fort comment en le rendant faible en le souillant parce qu'une âme souillée ne peut jamais s'unir à Dieu tout ce qui peut s'unir à Dieu c'est une âme pure alors en tant qu'enfant de Dieu tu es appelé à veiller à prier à supplier Dieu de t'aider à rendre ton homme fort uni à l'homme fort de Jésus c'est-à-dire que ton âme soit l'âme soeur de Jésus que ton âme soit unie à l'âme de Jésus il te protégera il t'éclairera il te dirigera il te dira de qui tu dois te méfier parce que l'ennemi la Bible nous dit quoi rôde comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer et l'homme mauvais ne vient pas dévorer une maison qui est déjà faible non l'homme mauvais vient dévorer une maison qui est remplie de lumière parce que il veut que cette maison soit à terre puisque sa maison à lui il n'a pas de lumière c'est ça qu'il veut puisqu'il demeure dans les ténèbres voilà pourquoi il a pu voir ta lumière c'est dans les ténèbres qu'on voit la lumière alors il est dans les ténèbres il a vu ta lumière alors il calcule ta maison pour la descendre mais Jésus Christ te dit il n'y a personne qui peut entrer chez toi s'il n'a pas lié ton nom fort c'est à dire tu dois veiller à bâtir ton nom fort tu dois veiller à rendre ta volonté solide d'avec la volonté des dieux et ça ça ne peut pas se faire sans une consécration à 100% à ton Dieu ça ne peut pas se faire tu as besoin de te consacrer à Dieu tu as besoin de donner ta vie à Dieu et lui laisser le cas de tes ennemis parce qu'il est celui-là qui va te venger il est celui-là qui va essuyer tes larmes et qui va te donner de pouvoir arriver à la maison du père dans le proverbe 24 le verset 3 s'est dit c'est par la sagesse qu'une maison s'élève c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables la maison s'est remplie par la sagesse et dans le proverbe 16 le verset 16 s'est dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent le chemin des hommes droits c'est d'éviter le mal celui qui garde son âme veille sur sa voie donc en tant qu'enfant de Dieu tu es appelé à garder ton âme tu la gardes comment en être dépendant de ton Seigneur en cherchant le Saint-Esprit en t'abandonnant entre les mains de Jésus parce que lui va te garder il va te protéger parce que tu ne peux pas savoir toujours ce que ton ennemi est en train de faire même si tu connais ton ennemi tu ne vas pas toujours savoir à quel moment il va lancer le filet tu n'as pas forcément à savoir mais Dieu il sait tout il va te garder il va veiller sur toi pour que ta maison ne soit pas renversée on est dans le temps on est dans le temps où les promoteurs immobiliers se font beaucoup d'argent n'est-ce pas ça c'est au niveau matériel on les voit les promoteurs immobiliers ils travaillent et puis ils vont de maison à maison ils s'achètent des terrains et puis ben voilà ils veulent construire mais dans le domaine spirituel c'est pareil autant les gens construisent parce que c'est ça que le livre d'Enoch la Bible nous dit concernant le temps d'Enoch les gens bâtissaient ils mariaient ils mariaient leurs enfants jusqu'au temps où Noé entre dans l'arche donc là où nous sommes là sur la terre les gens sont en train de bâtir il y a plein qui se disent que ben j'ai de l'argent et puis je peux acheter un terrain je peux construire je peux faire ceci il y a plusieurs ils se vantent du fait qu'ils ont des terrains ils ont ceci ils ont des positions sur la terre mais qu'est-ce que Dieu te dit toi il te dit dans un corinthien 3 il te dit au verset 16 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Dieu habite en vous tu es la maison de Dieu c'est là que tu dois bâtir tu dois te concentrer là parce que toutes les autres maisons qu'il y a sur la terre ça sera détruit tous ces gens là qui passent le temps à accumuler l'argent à détruire les maisons des autres les foyers des autres tous ces gens là qui calculent les choses des autres tout cela ça va périr ce qui va rester c'est le fait que ta maison à toi ta maison spirituelle a été bâtie selon les normes de Dieu et que les chambres ont été dressées selon les normes de Dieu proverbe 24 verset 3 à 4 et dans proverbe 14 au verset 1 il se dit la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains donc tu bâtis ta maison comment tu la bâtis en mettant en pratique les commandements de Dieu en obéissant aux préceptes de Dieu en le respectant c'est comme ça que tu bâtis ta maison alors que tu es en train de bâtir tu es en train de renforcer les murs tu es en train de renforcer les portes tu es en train de renforcer les fenêtres et Dieu va placer des gardes à ta maison pour qu'elles ne soient pas vandalisées parce que les promoteurs immobiliers spirituels sont là il y en a comme j'ai dit qui sont tellement avancés dans le mal qu'ils ont acquis des positions près des maris de nuit des femmes de nuit des choses de nuit toutes sortes des situations bizarres mais toi tu es appelé à être saint tu es appelé à être sainte tu es appelé à demeurer dans la purité tu ne peux donc pas t'amuser avec des situations de sainteté et négliger ta relation avec Dieu tu ne peux pas le monde est rempli de méchanceté beaucoup de ténèbres des personnes que tu ne peux pas imaginer en train de commettre du mal elles le font des personnes que tu ne peux pas imaginer en train de te livrer elles vont te livrer tout ça pourquoi par méchanceté mais si tu laisses Jésus Christ être le maître de ton homme fort lui il défendra ta maison parce que c'est dit quoi il est la porte ça dit quoi il est le dalet il est le dalet il défend il protège tout cela qui lui appartient alors quand les gens lits l'homme fort c'est que il t'empêche il lit ton âme par des incantations des formules des bassesses pourquoi parce que la sorcellerie elle est elle est remplie partout en dehors en dedans elle est partout la sorcellerie elle n'est pas juste dans un peuple elle n'est pas juste elle est remplie sur toute la terre parce que c'est cette science là qui oppose l'esprit de Dieu elle est répandue pour empêcher l'oeuvre de l'esprit mais Dieu te dit que tu accompliras ce pourquoi tu es venu sur la terre tu iras jusqu'au bout si tu le laisses lui dépendre si tu le laisses lui être en contrôle de ta vie parce que il est sur la quittée de rateron excusez Corinthiens 6 le verset 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant séparez-vous dit le Seigneur sépare-toi de ces personnes avec qui tu tu marches avec qui tu parles à qui tu te confies que tu appelles frère sœur leader ancien diacre pasteur et tout qui sont-ils dans ta vie qui sont-ils beaucoup sont remplis dans l'église de Dieu et c'est des sorciers c'est des pratiquants des sciences occultes c'est des gens faux qui ont juste un vêtement de brebis mais qui en dessous sont des serpents il est important de se blinder pour que son homme fort soit selon le Seigneur et ce n'est que comme ça que tu pourras accomplir ce que tu es venu accomplir sur la terre parce que Jésus-Christ il a été muette comme une brebis parce qu'il n'a laissé personne prendre le contrôle de son homme fort toi aussi tu ne vas laisser personne prendre le contrôle de ton homme fort que ce soit ton mari ta femme et tout personne alors souvent ça se passe que le mari veut prendre le contrôle de l'âme de sa femme la femme veut prendre le contrôle de l'âme de son mari souvent ça se passe comme ça dans les couples mais aujourd'hui les situations sont telles que quelqu'un de dort veut venir dans ta maison prendre le contrôle de ton âme à toi voilà comment le mal est répandu et Dieu te dit watch out fais attention fais attention marche devant Dieu sépare toi demande à Dieu de t'aider ouvre tes yeux demeure dans sa présence crie à lui pleure il va te montrer les gens qui sont autour de toi qui sont juste là pour te détruire et qui se font passer pour tes amis il va te les montrer tant que tu places Dieu en priorité et que tu travailles pour bâtir ta maison Dieu te protégera il te protégera il exposera tes ennemis et il gardera ta maison dans Joël 2 verset 18 l'éternel l'éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple l'éternel répond il dit à son peuple voici je vous enverrai du blé du mou et de l'huile et vous en serez rassasié et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations j'éloignerai de vous l'ennemi du nord je le chasserai vers une terre aride et déserte son avant-garde dans la mer orientale son arrière-garde dans la mer occidentale et son infection se répandra sa pianteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses terre ne craint pas sois dans l'allégresse et ne réjouis pas car l'éternel fait de grandes choses bête des champs ne craignez pas et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel de ce jour grand et terrible alors quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem comme a dit l'éternel et parmi les réchappés que l'éternel appellera Amen le salut sera en Sion le salut sera en l'éternel concentre-toi à bâtir à renforcer les fondements de ta maison concentre-toi à solidifier ton âme fort ton homme fort ça dit ton âme unis-le au Seigneur comment ? en le rendant pur en enlevant toute souillure et Dieu te protégera que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia Amen Sous-titres par Jérémy Diaz